Salut tout le monde, demain 30 juin 2020, l'extension Maître Miroir sort dans Gwent. Tout au long du mois on a eu des révélations de nouvelles cartes. On avait dès le début du mois les nouvelles mécaniques qui nous ont été révélées pour savoir un petit peu à quoi nous attendre. Et il y avait de nouvelles cartes, même de nouveaux types de cartes, des cartes évolutives. Alors là ce que je vais faire c'est un condensé de tout ce qu'on a appris, des nouvelles choses qu'on va trouver. On va aller à l'essentiel, je ne vais pas détailler chaque carte qui a été révélée parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus de 70. On verra ça demain lorsque l'extension sortira ou après demain parce que je ne sais pas encore si je vais faire un live ou si je vais enregistrer une vidéo qui sortira peut-être le lendemain ou quelques jours après. Mais on aura l'occasion voilà de voir quasiment toutes les cartes en ouvrant des barils parce que, quand même, excusez-moi mais... Là au niveau des minerais, je suis bien là. Là j'ai de quoi ouvrir plein de barils et peut-être pas que des barils maître miroir. Si jamais j'ai assez de cartes maître miroir, je pourrais essayer de compléter un petit peu ma collection avec les autres extensions et même certaines cartes de base que je n'ai pas encore. Donc il y a encore du boulot. Bon, il y a quelques fragments de cartes mais avec ça je ne vais pas aller bien loin. Mais bon, avec tous ces barils, tous ces barils que je vais pouvoir ouvrir, ça va être absolument formidable. Bon, reprenons donc. Reprenons donc là où nous étions. Donc la page de présentation de l'extension maître miroir avec, pour commencer, les nouvelles mécaniques. Donc on a quelques exemples de cartes qui sont absolument formidables. Avec bien sûr la star de cette extension, le maître miroir, Gaunter de Morey lui-même. Mais on est là quand même pour les nouvelles mécaniques. Pour commencer, donc on a 7 nouveaux mots-clés qui vont donc être très importants pour pas mal de cartes. On a pour commencer, dévotion, qui est une notion très intéressante. Dévotion est une capacité qui se déclenche si notre deck de départ... Après, c'est deck de départ je crois, parce que là c'est pas précisé mais normalement... Si votre deck de départ ne contient aucune carte neutre, donc que des cartes de votre faction, les capacités dévotion de certaines cartes se déclenchent. Alors souvent ce sont des capacités qui sont très intéressantes. On a à chaque fois un petit exemple ici avec... Comment ils les appellent ? On verra ça, on verra ça, c'est pas grave. C'est Sylvain vivant, quelque chose comme ça. On peut aller voir, on peut ne pas se priver. C'est Chêne vivant, pardon. Chêne vivant. Et ce sont des Sylvains, c'est leur catégorie, c'est ça. Chêne vivant. Alors certaines capacités d'ailleurs ne sont pas à jour sur les petites vidéos de présentation des mots-clés, parce que certaines cartes ont été changées entre temps, puisque les joueurs donnaient leur point de vue sur les cartes quasiment aussitôt qu'elles étaient révélées. Donc ça a permis aux développeurs peut-être d'ajuster certaines cartes. Je pense par exemple à pas mal de cartes pour le Nilfgaard. Mais je m'égare, je m'égare. Donc nous avons dévotion. Donc souvent, les capacités dévotion sont assez puissantes, parce qu'il faut quand même récompenser les personnes qui respectent cette contrainte, parce que c'est une contrainte de construction de deck, donc c'est assez contraignant comme contrainte. Donc évidemment, certains effets sont assez puissants. Donc par exemple, avec ces Chênes vivants, on pourrait avoir un saignement plus un autre Chêne vivant. Donc en tout, on pourrait avoir 7 points pour une carte qui coûte 4 provisions. Donc ça a un exemple. Nous avons ensuite Echo, qui concerne quelques cartes spéciales, qui en général sont assez chères, puisqu'elles sont assez puissantes, puisque vous jouez cette carte spéciale en question dans une manche, et vu qu'elle a la capacité Echo, le mot-clé Echo, elle va revenir au début de la manche suivante, au-dessus de votre deck, et vous la piochez. Donc c'est une carte spéciale que vous allez pouvoir jouer deux fois, puisqu'en plus, elle reçoit la tribu condamnée lorsqu'elle sort de votre cimetière pour aller au-dessus de votre jeu. Donc la deuxième fois que vous la jouerez, elle disparaîtra, elle sera bannie. Donc des cartes assez fiables en fait, puisqu'on pourra les jouer deux fois, si bien sûr on les pioche dans la première ou la deuxième manche. Troisième manche évidemment, ce sera beaucoup moins intéressant, puisqu'il n'y a pas de quatrième manche, donc on ne va pas pouvoir la jouer une deuxième fois. Donc quand même attention, et on a bien évidemment la carte qui a été mise en avant pour illustrer ce mot-clé, Oniromancie, qui est une carte neutre en plus, qui permet de jouer n'importe quelle carte de notre deck. Ça c'est une carte qui est quand même vachement puissante, parce que, évidemment, jouer n'importe quelle carte, unité, spéciale, ou même artefact, ce qu'on veut. S'il y a une carte qu'on veut absolument jouer dans cette manche, mais qu'on ne l'a pas, c'est même beaucoup plus puissant évidemment que Décret Royal, puisque Décret Royal, lui, ne s'applique qu'aux unités. Et en plus, voilà, cette carte-là, on peut la jouer deux fois, évidemment, si on l'a quand ça nous arrange. Donc manche une et deux. Vétéran, donc ça c'est un mot-clé exclusif à ce qu'élige. C'est un mot-clé d'ailleurs qui revient, puisqu'il a disparu depuis la fin de la bêta, je crois. Pas sûr, ça, il faudra vérifier. Au début de chaque manche, les unités qui ont le mot-clé vétéran voient leur force initiale augmenter d'un point. Donc leur force de base augmente. Elle se renforce en quelque sorte. Ça, ça fait très longtemps aussi qu'on n'avait pas d'altération de la force initiale des cartes. Et là, avec ce qu'élige et vétéran, effectivement, on va de nouveau avoir ça. Donc on a l'exemple ici avec Tyrkvi, Turser, qui a même un deuxième mot-clé inédit. On verra ça un tout petit peu plus tard. Conspiration, ça, c'est pour le Nilfgaard. Et bien tout simplement, conspiration se déclenche lorsqu'on cible une unité qui a espion. En tout cas, qui a la tribu espion. Donc par exemple, avec la foule en colère, qui inflige des dégâts à une unité ennemie, deux points de dégâts à une unité ennemie. Si la cible, donc la cible qui subit des dégâts, est une carte espionne, la foule en colère déclenche sa capacité conspiration qui est de s'améliorer de deux points. Symbiose, mot-clé exclusif au Scoia'tael. Dès que l'on joue une carte nature, on fait apparaître un Sylvain sur une ligne alliée aléatoire. Et la force de ce Sylvain est égale au nombre de cartes possédant Symbiose. Donc, là l'important va être évidemment de jouer des cartes nature, des cartes spéciales avec le mot-clé nature. Mais il faudra les jouer avec quand même un maximum de cartes possédant le mot-clé Symbiose, un maximum d'unités possédant le mot-clé Symbiose. Un petit peu comme cette jeune dryade que l'on voit ici, qui va être générée par d'autres cartes. puisqu'elle coûte zéro provision, donc c'est pas une carte qu'on aura dans notre main de base, c'est pas une carte qu'on pourra avoir dans notre catalogue, c'est une carte qui pourra être générée par d'autres cartes exactement comme le Sylvain qui lui sera généré par... C'est un Sylvain errant, lui. Donc c'est un Sylvain errant. J'ai dû manquer un mot. Oui, un Sylvain. Bon, c'est un Sylvain errant, c'est lui qui va être généré lorsqu'on va jouer une carte nature. Donc vous avez deux jeunes dryades. Imaginons que vous n'avez que ces deux jeunes dryades qui ont le mot-clé Symbiose. Vous jouez une carte nature, vous avez, en plus de l'effet de la carte nature, un Sylvain errant avec deux points de force. Donc ça permet de rajouter de la puissance aux cartes nature. Ça rajoute de la valeur aux cartes nature, tout simplement. Ça va être très intéressant de voir quel genre de deck on va bien pouvoir faire parce que déjà, Scoia'tael avec plein de cartes nature, c'est déjà assez fort, notamment avec Gord. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. Ça risque d'être assez intéressant. Voile ! Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a plein d'effets négatifs qu'on ne veut pas avoir sur nos cartes. Le saignement. Le verrouillage. Le poison qui était introduit par la précédente extension et marchandophia. Eh bien, Voile empêche les unités d'avoir d'autres statuts, tout simplement. C'est un statut qui empêche d'avoir d'autres statuts. The anti-status status, comme on l'appelle. Comme l'ont appelé les développeurs lorsqu'ils l'ont présenté. Nous avons l'exemple de Gunther Odym. Enfin, Gunther Odym, pardon. Gunther Demeuret. Gunther Odym, c'est son nom en anglais. Non, c'est marrant. Ses initiales en anglais, ça fait God. Attention. Tellement puissant. Eh oui, c'est une créature divine, mais démoniaque. Alors bien sûr, ça empêche également un voile, empêche également d'avoir des attributs positifs. Donc on a l'exemple vitalité. ou alors bouclier. Mais, protéger nos unités avec le voile pour les empêcher d'être empoisonnés parce qu'on sait que le Nilfgaard aime bien le poison. Les Scoia'tael aussi. C'est vrai qu'ils ont quelques cartes poison assez présentes en nombre. Ça peut être utile. Et bien évidemment, verrouillage, saignement. Saignement plus pour les vampires par exemple. Mais pas que, évidemment. un mot-clé qui va être je pense très très intéressant pour la nouvelle méta qui va être installée par cette extension. Et enfin, rupture. Il n'y a qu'une seule carte qui a le mot-clé rupture. Tirk Vitturcer. Alors les développeurs n'ont pas voulu en faire plus pour voir un petit peu ce que ça va donner. En gros, rupture, c'est hyper violent. A la fin du tour de l'unité affectée, inflige à l'unité un montant de dégâts équivalent à sa force. La tribu est ensuite retirée. Donc vous avez une carte qui a 10 points de force. Boum ! Tirk Vitturcer lui donne rupture. A la fin du tour de cette unité à 10 points, elle s'inflige 10 points de dégâts. Donc elle peut mourir. Sauf si bien sûr elle a de l'armure. Mais elle peut quand même se défendre. On peut purifier l'unité par exemple. On peut lui donner voile. Sinon, bam ! elle se détruit. Ou en tout cas elle se fait vraiment très mal. Si elle a de l'armure. Donc faudra voir. Faudra voir. Carte assez unique en son genre. Tirk Vitturcer reste à savoir si effectivement ça va être une carte efficace. Ça peut être un gros finisher à la fin d'une manche. Très gros finisher. Pas forcément la manche 3 d'ailleurs. Manche 1 si on a un petit peu de retard et que l'adversaire a une très grosse unité en face. Ça peut être pas mal. Alors par contre une unité qui a un bouclier ah ça par contre on va pas pouvoir la détruire. Hum ! Intéressant. Intéressant. Peut être contré mais peut être très puissant. Et c'est tout. Donc bien évidemment on a plein de nouvelles cartes qui vont utiliser ces mots clés. mais pas que. Mais pas que. On a des thèmes. On a des thèmes. On a pas mal de cartes qui vont tourner autour de la tribu condamnée par exemple. Quelques cartes neutres. Les cartes des monstres sont plus centrées en termes de de thèmes sur la chasse sauvage. On va y avoir aussi une mise à jour sur la météo sur les effets météo les effets de lignes en général. Parce qu'en plus donc on a le froid mordant et le brouillard impénétrable qui vont inverser leurs effets. Mais c'est Givre maintenant. C'est Givre pardon. Givre va affecter les unités les plus fortes pour garantir la domination à la chasse sauvage. En tout cas pour aider la chasse sauvage à avoir la tribu domination. Donc on a un thème là qui est plutôt c'est plutôt cohérent. Et apparemment les cartes qui enlèvent les effets météo vont être quasiment toutes retravaillées. Donc il n'y aura presque je crois que les développés ont carrément dit. Faudrait que je réécoute la vidéo mais qu'il n'y aurait plus du tout de cartes qui supprimeraient les effets météo. Donc la météo va être très très puissante à l'arrivée de cette extension. Il y a des moyens de se protéger contre la météo. L'armure par exemple. Les boucliers. Il y a plein il y a plein de façons de faire. Les scoyatelles ça tourne beaucoup autour de la forêt avec les dryades avec les chênes les sylvains en général. Le syndicat va avoir plein de cartes centrées autour de 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 l'ordre de la rose ardente qu'on a vu dans 8 sur 1. Le Nilfgaard aura pas mal de cartes tournant autour de l'espionnage et des agents en général. Toujours plus de cartes de clan avec Skellige. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les royaumes du Nord. Les royaumes du Nord. Le royaume de Kerak qui fait son arrivée dans Gwent. Royaume qu'on apparemment qu'on découvre dans le bouquin dans le livre hors série la saison des orages que je n'ai pas encore lu. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je finis encore le dernier bouquin et après c'est bon je m'attaque à la saison des orages. Est-ce que j'ai oublié une faction monstre chasse sauvage Kerak espion rosardante machin c'est bon je pense que j'ai tout fait. Il y a des cartes absolument magnifiques. Frexonette un personnage des livres très cool. Cette carte est magnifique. Ildico alors là c'est la saison des orages pareil. Le roi Beloun Belouhoun 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 bref le hérisson d'Erlenwald un truc qui est intéressant aussi dans beaucoup de cartes il y a des éléments d'autres cartes par exemple cette dame qu'on voit sur la carte du roi Belouhoun et bien je crois bien que c'est Ildico surtout quand on lit un petit peu les descriptions et ce qui est dingue c'est qu'avec juste ces quelques lignes de texte et ces illustrations on comprend ce qui se passe. Bon du coup pour moi ça me spoil un petit peu mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. Donc cette carte cette carte est magnifique cette carte est magnifique bon sang Frexonette façonnage de la nature très belle carte aussi aigle de sang incroyable on a des cartes un petit peu spéciales aussi qui qui ont fait leur apparition les cartes avec 4 points de force et 1 point d'armure qui ont des capacités d'ordre qui ont zèle mais qui bénéficient d'un effet supplémentaire si on n'utilise pas la capacité d'ordre ce sont des cartes qui vont générer des choses par exemple Roderick de Vette cette carte est magnifique Erkia Drummond magnifique donc pareil effet bénéfique si on n'utilise pas son ordre idem pour le fantôme des rayons même chose pour Egmund et pour bien sûr le hérisson d'Erlenwald justement et pardon j'ai oublié Donka bah oui et nous avons bien évidemment les cartes évolutives une perfection donc ce sont des cartes qui vont évidemment changer donc leur illustration va changer leur effet va s'améliorer et c'est au début de chaque manche manche 1 on a l'étape 1 manche 2 on a l'étape 2 et manche 3 on a l'étape 3 uniquement si on a dévotion donc aucune carte neutre dans notre deck donc évidemment ces cartes sont beaucoup plus fortes en théorie dans la manche 3 mais on peut peut-être dans certaines situations on faudra voir bien sûr les utiliser dans la manche 1 ou dans la manche 2 peut-être plus la manche 2 évidemment parce que la manche 1 ça reste ça reste bof on a par exemple le roi Oberon de la chasse sauvage qui génère une unité bronze aléatoire de la chasse sauvage donc ça c'est pour sa première forme Oberon l'envahisseur lui permet de créer et de jouer une unité bronze de la chasse sauvage là on a le choix on a 3 propositions et on peut créer une unité de la chasse sauvage et si on a dévotion pareil même effet mais cette fois-ci à chaque fois qu'on joue une unité de la chasse sauvage on l'améliore d'un point donc évidemment y compris la carte qu'il génère ok mon gros soutien pour la chasse sauvage d'ailleurs il y a une carte qui va être retravaillée comment bah non elle est pas là c'est comment il s'appelle bah ce sont les cavaliers de la chasse sauvage qui vont être retravaillés au lieu d'invoquer un seul exemplaire s'il y a domination les cavaliers vont tous sortir donc on pourra affiner le deck avec les deux cavaliers si on parvient à en générer un avec le roi oberon donc évidemment le plus sûr ça reste d'attendre au moins l'étape 2 pour faire ça et l'étape 3 évidemment c'est le jackpot ok ce qu'il y a ce qu'il y a alors le pardon Harald Hancrait j'ai fait dire le roi c'est un yarl mais non c'était pas le roi de ce qu'il y a il permet de jouer un guerrier bronze depuis notre cimetière et de lui infliger deux points de dégâts ok donc Harald Hancrait pour sa forme à l'étape 1 Harald le belliqueux étape 2 on joue le guerrier bronze sans lui infliger de dégâts depuis le cimetière et ici on a dévotion dans la manche 3 Harald à voile il permet aussi de jouer un guerrier bronze depuis notre cimetière et chaque fois qu'on joue un guerrier on inflige un point de dégâts à une unité ennemi aléatoire en ignorant son armure donc Harald qui se contrefiche de l'armure qui tape qui tape et du coup on revoit cette de façon un peu modifiée oui parce que c'était pas une tête qu'il avait dans la main mais on revoit le l'illustration qu'avait Harald lorsque les meneurs avaient des cartes lorsque les meneurs étaient des cartes qu'on pouvait jouer avant la sortie de bêta avant homecoming tiens 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 ces bottes et ce pantalon me disent quelque chose il faut être attentif parce qu'effectivement Gaunter est caché dans certaines cartes souvent dans le fond parfois même un peu plus proche on verra ça un tout petit peu plus tard mais là il est pas trop caché on reconnait bien ses jambes ce bon vieux Jacques d'Aldersberg le maître le grand patron de l'ordre de la Rose Ardente Witcher 1 là aussi Jacques enfant miraculeux bénéfice de 4 piastres tribu 2 là je sais pas bien un tribu générer 2 zélotes des fidèles du feu éternel sur cette ligne fidèles du feu manche 2 pareil là c'est généré 2 fantassins de la Rose Ardente alors on a les zélotes les zélotes on les connait déjà et nous avons les fantassins de la Rose Ardente qui sont qui sont qui sont ici donc les zélotes les zélotes pardon ce sont des cartes qui ont 2 points de force les fantassins 3 et ils ont un point d'armure et enfin un manche 3 si on a dévotion mêmes effets mais chaque fois que vous jouez une carte des fidèles du feu vous obtenez une piastre j'imagine c'est dommage qu'il n'y ait pas les valeurs et bon sur Twitter on peut retrouver les vraies valeurs lorsque les cartes ont été révélées le prince Viraxas de Kerak et on voit le roi Belhun sur sa carte donc très chouette très chouette pareil il faut lire les petits textes qu'on a en dessous des capacités c'est toujours très intéressant d'un point de vue lore alors prince Viraxas ordre et réinitialiser la capacité ordre d'une unité alliée des royaumes du nord ok ça peut être assez intéressant si on veut réutiliser quelque chose exilé Viraxas donc même capacité que précédemment sauf que là on ajoute la tribu Zell la carte à laquelle on redonne sa capacité d'ordre ok et mange 3 si on a dévotion encore une fois voile formation donc protégé contre n'importe quel statut et en plus il peut avoir Zell ou être joué sur la ligne de combat à distance pour avoir un point supplémentaire et on attend on attend pour pouvoir jouer sa capacité d'ordre donc réinitialiser ça c'est bon et ajouter lui la tribu Zell donc pareil que la carte précédente mais chaque fois qu'on joue un soldat on l'améliore d'un point un peu comme Oberon avec la chasse sauvage même exactement comme Oberon avec la chasse sauvage ok Nilfgaard l'usurpateur officier qui discute avec Magaunter qui lui murmure des choses des choses sur l'empereur c'est incapable Fergus toi tu serais meilleur quand même t'es un bon soldat tu serais un meilleur empereur générer un agent secret sur les lignes ennemies donc l'agent secret il se trouve ici donc on donne 3 points à l'adversaire que wa comment est-ce possible sauf qu'il a Zell et Ordre c'est si c'est tous les agents secrets donc on les récupère on les ramène de notre côté donc manche 1 potentiellement il ne rapporte que 9 points pour 11 provisions mais manche 2 on génère un agent secret sur chaque ligne ennemie donc 2 ok et enfin manche 3 si on a dévotion usurpateur empereur il a voile il a la même capacité que la version 2 que l'étape 2 et chaque fois qu'on joue un agent on améliore l'usurpateur d'un point alors j'imagine qu'il y a d'autres moyens de générer des agents secrets de mémoire je ne sais plus tellement parce que Nilfgaard ça a été révélé assez tôt ce mois-ci de toute façon je vais mettre les liens dans la description évidemment vous pouvez aller voir sur le site de Wendt toutes les cartes qui ont été révélées donc on les connaît toutes désormais j'ai pas trouvé j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de créer plus d'agents secrets après les agents secrets ça peut être intéressant de les laisser du côté de l'ennemi parce qu'on peut ensuite jouer à ces fameux cavaliers qui améliorent l'ennemi de deux points en tout cas un ennemi de deux points donc on peut améliorer évidemment nos agents secrets pendant qu'ils sont chez l'ennemi on les récupère à la fin alors bien sûr on prend le risque de perdre l'usurpateur s'il se fait tuer et auquel cas on aura donné des points à l'adversaire il faudra bien sûr s'assurer que tout cela est bien sécurisé donc il y a des choses intéressantes tout ce qui permet d'améliorer l'ennemi on peut s'arranger pour que ça tombe sur les agents secrets et on les ramène à la fin donc ça peut être très intéressant et enfin nous avons Ethnée Jeune Reine pour l'étape 1 en tout cas Manche 1 générer une Jeune Dryade sur cette ligne donc les Jeunes Dryades on les a vues tout à l'heure sont des cartes qui ont deux points de force et qui ont symbiose donc intéressant si on veut jouer des cartes nature Manche 2 Ethnée Mère déploiement générer deux Jeunes Dryades sur cette ligne donc là on en a carrément deux donc deux unités avec symbiose et Manche 3 et la Voile et symbiose donc trois cartes avec symbiose sur le champ de bataille donc trois points en plus pour chaque carte nature que l'on joue si les trois unités restent sur le champ de bataille alors ça peut ça peut paraître peu comme ça parce que du coup au déploiement ces deux cartes là au déploiement ces deux cartes là vont générer dix points sur le champ de bataille pour onze provisions mais avec symbiose avec la version 3 avec Voile plus symbiose on s'assure quand même effectivement trois cartes avec symbiose donc plus trois points pour chaque carte nature qu'on va jouer ça va être assez intéressant et en plus on va générer plein d'unités avec ça puisqu'on génère chaque fois qu'on joue une carte nature on génère un sylvain un sylvain errant donc pour les cartes qui se préoccupent du nombre d'unités sur la ligne je pense par exemple aux grands chênes ça peut être intéressant ça peut être intéressant et en plus on a des sylvains qui 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 sont du coup sur le champ de bataille ce qui permet de donner de la valeur à révolte de la nature qui lorsqu'on tue une unité ennemie avec elle améliore également un sylvain allié de deux points c'est vrai que maintenant j'y pense maintenant j'y pense les cartes écho ce sont aussi des cartes un peu spéciales ce sont par définition des cartes spéciales j'aurais pu en parler c'est vrai parce que les factions ont chacune une carte écho par exemple hardgate pour les monstres pour la chasse sauvage générer givre sur les deux lignes ennemies pendant trois tours et c'est chouette parce qu'il y a plein de nouvelles cartes de la chasse sauvage qui s'intéressent aux givres le cogneur par exemple et c'est tout non c'est pas tout l'équipage du nagulphar donc deux exemples déjà je pense que c'est à peu près tout je pense que c'est à peu près tout craver cette carte le conquérant NL qui est détruit à moins d'avoir dévotion donc ta dévotion et tu peux jouer cette carte qui a voile et qui a sept points de puissance pour seulement quatre provisions avec une petite contrainte sur la construction du deck cette carte là est cool aussi pareil qui peut être joué qui peut être joué à sept points de force pour quatre provisions mais seulement si on la joue on en mange trois bon bref pardon je m'égare aigle de sang super super carte super carte pardon super carte yay super carte d'un point de vue esthétique alors c'est c'est une exécution l'aigle de sang c'est une punition c'est une mise à mort tout simplement c'est génial bah c'est ça voilà c'est ça on t'ouvre le dos et puis hop les corbeaux viennent te bouffer génial infligez deux points dégâts à une unité ennemie et jouez depuis votre jeu un guerrier ayant un coup de recrutement inférieur égal à 8 coup mortel jouez un guerrier depuis votre jeu à la place donc aucune restriction si on tue l'ennemi qui a été ciblé et soif de sang trois déclenchez toujours la capacité coup mortel donc si on a trois ennemis endommagés même si on tue pas la cible boum on peut jouer n'importe quel guerrier depuis notre jeu intéressant et encore une fois ce sont des cartes écho donc des cartes qu'on va pouvoir jouer deux fois dies irae oui c'est ça je crois que c'est du latin dies irae infligez trois points de dégâts à une unité ennemie et améliorer toutes les unités alliées des fidèles du feu éternel enfin fidèles du feu d'un point intéressant parce qu'il y a plein de cartes qui permettent de générer plein de fidèles du feu coup mortel améliorer toutes les unités alliées à la place intéressant assaut amphibie carte guerre c'est vrai qu'il y a quelques cartes guerres qui ont été ajoutées au royaume du nord qui manquent cruellement de bonnes cartes guerres apparemment même c'est pas apparemment c'est sûr en fumée c'est aussi une carte guerre qui peut être très intéressante deux volontaires qui sont des soldats donc qui activent les capacités d'appui et en plus qui sont amélivrés donc ça permet d'aider visguerde les faucheurs une carte assez intéressante là aussi en fumée donc c'est une carte guerre en plus qu'on peut jouer avec John Natalis euh Yann Natalis pardon John avec Yann Natalis jouez depuis votre jeu une unité des royaume du nord et un coût de recrutement inférieur égal à 9 améliorez-la d'un point par point de recrutement en dessous de la limite ça peut être très intéressant ça peut être très intéressant j'ai vu Freddy Babes en live qui était en train de calculer les différents cas de figure donc évidemment 4, 5, 6, 7, 8, 9 par rapport au coût de recrutement de certaines cartes et être boosté ça peut être effectivement intéressant pour certaines cartes elles seront plus difficiles à tuer naturellement et encore une fois avoir des cartes boostées ça intéresse beaucoup certaines cartes des royaumes du nord intéressant coup de grâce tactique carte tactique du Nilgarde infliger 2 points de dégâts une unité ennemie coup mortel générez-en une copie de base et jouez-la conspiration déclencher toujours la capacité coup mortel donc si on cible un espion même si on le tue pas on peut générer une copie de cet espion et en plus il y a même des cartes qui donnent la tribu espion à des unités ennemies donc s'il y a une carte qui nous intéresse qui fait ça quelle carte du Nilgarde permet de donner la tribu espion à une carte ennemie la tortionnaire mage qui a voile et assimilation ouh c'est pas mal ça une autre carte avec assimilation c'est vrai les cartes écho sont vont être intéressantes je pense il va être intéressant de voir ce qu'en font les joueurs et enfin nous avons façonnage de la nature pour les scoyatelles qui offre 3 choix améliorer une unité alliée de 6 points et ajouter lui la tribu voile donc on protège une unité alliée en l'améliorant ou alors on l'améliore tout simplement de 8 points ou alors on l'améliore de 5 points et on lui donne la tribu vitalité pendant 5 tours carte assez chère effectivement 9 provisions qui peut gagner 10 points mais il y a le choix c'est une carte qui a été présentée par Pumpkin et lui il aime bien même si beaucoup de gens ne semblent pas apprécier cette carte alors ce que je vois avec la vitalité c'est que ça peut être très intéressant avec avec cette dryade où est-elle l'âme à dryade qui lorsqu'elle est qui lorsqu'elle a déjà vitalité s'améliore d'un point à la fin du tour donc ta vitalité concrètement t'as le point de la vitalité plus la capacité donc 2 points d'amélioration pour la madriade alors elle il faudrait lui donner voile par contre parce que je sens qu'elle peut être très vite ciblée par du poison ou quoi que ce soit d'ailleurs bah non voile bah non elle pourra pas parce qu'il y a la vitalité ah intéressant ça défenseur on joue le défenseur parce que c'est une carte qui peut avoir énormément de valeur du coup ok et ouais façonnage de la nature ça peut être une carte assez assez intéressante d'accord il faudrait que ce net un très belle carte et en plus une carte avec dévotion avec un effet assez intéressant encore une fois je vous laisse le soin de vérifier tout ça sur le site de Gwent il y a encore le temps même il y a tout il y a tout le temps tout simplement puisque même lorsque l'extension sera là on pourra quand même aller sur la page avec toutes les cartes de l'extension donc je pense que c'est voilà c'est un bon petit résumé alors évidemment je suis pas encore tout à fait un expert j'ai beaucoup beaucoup moins d'expérience que beaucoup des vidéastes sur Gwent qui contrairement à moi ont fait des vidéos régulièrement pour montrer les nouvelles cartes et pour débattre de leur puissance de leur utilité alors évidemment moi je vais pas penser forcément à tous les cas de figure où certaines cartes pourraient être intéressantes encore une fois j'ai je pense que j'ai beaucoup beaucoup moins de pratique que pas mal de ces joueurs donc évidemment mon expertise est pas forcément aussi poussée que la leur mais j'espère vraiment que je vous aurais donné un bon aperçu plein de choses vont changer quand même 7 mots clés plein de nouvelles mécaniques donc on a les cartes éco les cartes évolutives et on a les cartes avec ces ordres qui s'ils ne sont pas utilisés permettent quand même d'avoir une génération de points que ce soit génération d'unité gain de piastre je sais pas si il y a une carte qui génère des unités d'ailleurs peut-être que je dis une bêtise mais génération de points en général améliorer des alliés s'améliorer soi-même infliger des dégâts pour la carte de ce qu'élige donc ouais plein de choses assez intéressantes ça va être vraiment génial et j'ai hâte depuis le temps que j'économise tout ça depuis le temps que j'économise mes minerais j'ai hâte de toucher à ces barils de les ouvrir enfin de voir échoppe les ouvrir parce que moi je peux pas casser des barils à main nue contrairement à ce troll donc oui plein de zolikart échoppe on va être potes oh je te le dis allez salut tout le monde à la prochaine sur Gwent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501